Un travail du cuir précis et les machines à coudre tournent enfin dans l'atelier de maroquinerie de Noria Nehari. Il n'y avait rien et puis il a fallu aller un petit peu de partout en France puisque dans la région de Pacaille à Marseille il n'y a plus d'atelier de maroquinerie. Donc ce qui a été un peu compliqué c'est de trouver les machines, trouver les bonnes machines. A l'école de la deuxième chance, en plein coeur des quartiers nord dont elle est elle-même issue, il y a deux ans la créatrice découvrait à peine son futur atelier. Pensiblement c'est pas encore. Ah mais c'est le rêve, c'est le rêve. Un atelier vide qui aujourd'hui a pris vie. Un mètre 20 ? Un mètre 20 et là il n'y a plus ça, il y a un mètre 30. Noria reçoit l'aide d'un bénévole et de deux stagiaires mais a surtout pu embaucher trois personnes. Et c'est Livia qui est là depuis un mois et demi, qui a intégré l'équipe. Et voilà je rêvais de trouver une personne, une fée qui sache piquer à la machine et Livia est là. J'ai été depuis un an en chômage et j'ai cherché de travailler pour le complot comme ça. Et je suis venue ici, je suis tombée tellement bien parce que la couture ça me plaît. De la conception à la vente de sacs à main, à la boutique aussi, Noria a offert une seconde chance à Malika. Tu as réussi à faire le castellan un jour ? Mes enfants sont vraiment ravis de dire maman travaille, tu arrives à quelle heure et tout et ça c'est super. C'est une seconde chance, une énorme seconde chance. C'est aussi une chance de t'avoir aussi à mes côtés. Noria Nehari, talent des cités 2005, préfèrent payer ses salariés que de se dégager elle-même un salaire. C'est dire la confiance qu'elle a en cette ligne de maroquinerie, made in quartier nord.